Serge Gainsbourg faussement bourré à l'antenne, cette étonnante anecdote révélée. Dans cet avou, sur France 5, le journaliste Philippe Val a évoqué son essai rire dans lequel il parle de différentes personnalités ayant un point commun. Ici, il y révèle une anecdote méconnue à propos de Serge Gainsbourg et de son attitude sur les plateaux télé. Ce vendredi 5 avril, le journaliste Philippe Val était l'un des invités d'Anne-Elisabeth Lemoyne dans cet avou, diffusé sur France 5. Au programme de l'émission, La question de l'humour dans la société. Auteur de Laissez rire, Philippe Val a évoqué les ressemblances de certaines personnalités telles que le général de Gaulle, Salvador Dali et Serge Gainsbourg. D'ailleurs, ce dernier aurait-il berné tout le monde ? Monument de la chanson française, l'auteur-compositeur-interprète était réputé pour son franc-parler et son air désinvolte. Sur les plateaux de télévision, l'artiste séduisait tout le monde avec son côté nonchalant et légèrement intoxiqué, cigarette à la main. Mais d'après Philippe Val, il ne s'agissait là que d'un rôle monté de toute pièce. En réalité très timide, Serge Gainsbourg aurait donc eu besoin de transformer une part de sa personnalité afin de se sentir plus à l'aise en public. Dans cet avou, l'ancien directeur de Charlie Hebdo raconte avoir participé à une émission de radio avec le compagnon de Jane Birkin. En attendant de passer derrière les micros, les deux hommes discutaient en buvant de l'orangina, un soda à l'orange non alcoolisé. Pourtant, au moment de prendre la parole, Serge Gainsbourg semblait sou. En réalité, d'après Philippe Val, il n'était pas bourré du tout, mais il ne pouvait pas ne pas être un peu bourré pour répondre. Tout au long de sa carrière, le père de Charlotte Gainsbourg aurait donc joué l'alcoolémie afin de vaincre sa timidité et de dire des choses librement. Le drame Gainsbourg Le 20 septembre dernier, au 5 Bisse rue de Verneuil, la demeure où vivait Serge Gainsbourg auprès de sa famille jusqu'à la fin de sa vie, ouvrait ses prottes. Porté par sa fille Charlotte, ce projet permet au chanteur mythique de continuer à vivre et de faire perdurer sa musique. La visite se fait avec l'accompagnement d'un audio-guide à la voix de la chanteuse et actrice. Dans celui-ci, elle raconte notamment le jour où son père est décédé. Un drame pour la famille Gainsbourg et pour la France entière. Avec Bambou, on l'a retrouvé de son côté du lit. On a imaginé qu'il était mort dans son sommeil, d'une crise cardiaque. On s'est allongé à côté de lui, Kate, Bambou et moi, et on est resté des jours, je ne sais plus, raconte-t-elle avec émotion. Depuis, l'antre de Serge Gainsbourg est resté à l'identique, préservé par ses proches. Comme le rapporte le Parisien, sur le lit demeure aujourd'hui une fourrure noire représentant l'artiste.